Est-ce que d'un point de vue technique, le Bitcoin est sous-évalué ou surévalué aujourd'hui ? Combien de temps vont attendre les investisseurs qui ont acheté du Bitcoin à 20 000 $ en janvier 2018 pour être en bénéfice ? Combien le Bitcoin pourrait valoir en janvier 2019 ? Dans cette vidéo, je vais vous partager un scénario tout à fait réaliste sur la suite du cours du Bitcoin. Nous avons eu un Bitcoin au prix de 800 $ en janvier 2017 qui est passé ensuite à une valeur qui s'estimait à plus ou moins 20 000 $ en décembre 2017. Là actuellement, nous sommes dans la réalité. Nous avons un Bitcoin à plus ou moins 6 500 $ aujourd'hui. On est le 24 août, il est plus ou moins 15 heures, je vais publier cette vidéo vers 17 heures. Et il y a un an, jour pour jour, le Bitcoin valait 4 000 $ tout rond. Le marché est bien sûr très spéculatif. Quand vous avez commencé à entendre parler du Bitcoin à la TV, nous avons eu une hausse excessive du cours des crypto-monnaies. Les investisseurs professionnels et confirmés qui ont investi des années avant vous ont commencé à vendre de manière stratégique quand le cours de Bitcoin a commencé à dépasser les 2 500 $ par exemple. Vous avez aussi les spéculateurs qui ont acheté par exemple du Bitcoin à 10 000 $ pour le revendre à 12 000 $. Vous avez aussi les Bitcoins qui ont été vendus sur des plateformes d'échange par milliers de la part de MTGOX. Ça ne date pas d'hier, ici donc le 7 août 2018 chez le Journal du Coin. On devrait être tranquille au sujet justement de MTGOX. Les dommagements vont être faits en Bitcoin et Bitcoin Cash. Bon, affaire à suivre, on verra par la suite. À chaque fois que nous avons eu de bonnes nouvelles comme quoi le Bitcoin serait lié à nos institutions financières comme par exemple la bourse de Chicago en décembre 2017, nous avons eu un Bitcoin qui perd de sa valeur. On n'en parle pas beaucoup mais vous avez aussi le bouche à oreille négatif. Mettez-vous à la place de ces personnes qui ont eu recours à un pré-intempérament ou qui ont investi au moment de la hype quand le Bitcoin valait 20 000 $. Ils ont certainement revendu à la baisse. Voilà, donc tous ces investisseurs n'ont pas encouragé leurs amis, leurs proches à investir dans les crypto-monnaies à juste titre. Donc ça aussi, ça a été négatif pour cette poussée excessive du cours des crypto-monnaies en 2017. Alors aujourd'hui, comment on va envisager le cours des crypto-monnaies de manière objective et réaliste ? Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles quasi tous les jours. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se sentir compris mais suivre l'actualité des crypto-monnaies, c'est vraiment un boulot à temps plein. Personnellement, je suis passionné de la blockchain et des crypto-monnaies. Le cours est peut-être passé de 20 000 $ à 6 000 $, mais conviction n'ont fait que se renforcer tout au long de cette correction. Je suis agréablement surpris de m'apercevoir que de plus en plus de marchands ou de sites en ligne acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Nous pouvons même réserver nos vacances et payer en Bitcoin. Cela veut dire que tout doucement, tout se met en place. Les investisseurs qui ont acheté du Bitcoin en 2014, comme vous voyez ici, à plus ou moins 1 000 $, avaient beaucoup moins d'espoir que vous. Ils ont acheté du Bitcoin à un prix excessif de plus de 1 000 $ à l'époque. Pour avoir leur investissement dans le verre en ayant acheté le Bitcoin au plus cher dans la période de 2014, ils ont dû attendre plus ou moins 3 ans. Ils ont quand même fait un fois 20 en 3 ans grâce à leur patience. La question que vous vous posez certainement, c'est combien de temps vont attendre les investisseurs qui ont acheté le Bitcoin à 20 000 $ en janvier 2018 pour être en bénéfice. Franchement, sur le fondamental, il est bien sûr quasi impossible de donner une estimation, comme vous le savez. Mais d'un point de vue technique, nous allons aujourd'hui avoir quelques repères pour nous situer plus ou moins dans le temps. Alors passons sans plus entendre à l'analyse technique. Si on va plus en arrière et qu'on regarde le cours de Bitcoin plus loin à l'époque, on peut s'apercevoir que des bulles, on en a eu plusieurs. Comme je l'avais dit dans une des vidéos que j'avais partagé en mars, je pense 2018, où j'avais justement présenté une analyse sur le Bitcoin, j'avais parlé de cette hausse excessive qui n'était pas justement justifiée, que ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour le marché, de décoller comme on l'a fait ici. Mais on voit que le capital de Bitcoin était moins important à l'époque, donc on avait une hausse encore plus excessive, qui a pris plus de temps aussi pour justement casser cette oblique et repartir vers une tendance haussière. Ce qu'on peut apercevoir ici sur le graphique, tout simplement, c'est cette oblique. Bon, cette oblique, ce n'est pas non plus quelque chose d'exclusif, on voit ça un peu partout dans les réseaux sociaux, car je pense que c'est utile de faire quelques petits rappels aussi sur le long terme, car on est tous là en mode court terme, en train de regarder, tiens le Bitcoin il est à 6 000 dollars, il est à 7 000 dollars, etc. Mais en tout cas, on n'a toujours pas encore touché cette oblique, cette oblique qui est bien sûr une oblique de résistance sur du long terme. Donc quelque part, pour répondre à cette question, est-ce que le Bitcoin à rapport à ses débuts, à rapport au cours du Bitcoin depuis son origine, est-ce qu'il est surévalué ou est-ce qu'il est sous-évalué ? Moi, je pense que cette croissance à rapport à la technologie est assez saine, je veux dire. Bon, c'est une belle poussée, mais c'est nouveau, c'est normal, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, même si on est toujours en nombre réduit à rapport à la population mondiale. Mais en tout cas, là, on s'était vraiment bien écarté, et là, oui, on avait vraiment une grosse poussée qui n'était pas forcément justifiée. Là, on a une correction, donc ça fait maintenant depuis le mois de janvier qu'on corrige, et on voit qu'on va tout doucement par là. Alors maintenant, ensuite, je ne suis plus à l'échelle logarithmique, et ce que vous pouvez apercevoir, c'est que j'ai retracé cet oblique plus loin, donc bien sûr sur l'historique du Bitcoin, et ce qu'on peut apercevoir, on peut voir quelques logiques, je vais dire, d'un point de vue technique, c'est qu'à chaque fois qu'on a cassé ces obliques ici, on a eu une belle poussée, mais on n'a jamais franchi cet oblique, on n'a jamais pu casser cet oblique. Donc on l'a touchée une fois ici, quasi deux fois, une troisième fois l'a touchée, et on est reparti vers le bas. Et nous avons eu à chaque fois un plus bas, légèrement plus bas. Nous avons même récemment touché un vieux support qui date du mois de novembre 2017. Je précise qu'on est en daily, Bitcoin dollars sur Bitfinex. Et ce que vous pouvez apercevoir d'un point de vue technique, c'est qu'on a eu un rebond à chaque fois moins prononcé. Donc, premier, on a eu un gros rebond quand même, on est passé à 11 500 dollars. On a eu un deuxième rebond à à peine 10 000 dollars, même pas, on est à 9 700, 9 800 dollars. Et on a eu un troisième rebond, pardon, donc très récemment, des 8 200 dollars. Là, on est dans un range, ici actuellement, et justement, on a une direction qui va être prise. Donc, qu'est-ce qui va se passer à rapport à cette fameuse oblique ? Est-ce qu'on va la toucher ? Est-ce que ça va être un signal d'achat pour repartir vers la hausse ? Voilà. Est-ce qu'on va casser également cette oblique ? Donc, tout ça, ça va être déterminant, je pense, dans les semaines à venir. Donc, vous voyez ici, par exemple, je suis en octobre, fin octobre. Donc, on va avoir une réponse à cette question, je pense, très prochainement. Les deux scénarios qui, pour ma part, sont envisageables, c'est soit on va continuer à créer un plus bas et à casser cette vieille oblique de tendance haussière et aller vers les 5 000 dollars, et franchement, je ne l'espère pas, ou soit on va éventuellement casser cette résistance et repartir vers la hausse et éventuellement peut-être taper sur cette oblique dans les semaines ou dans les mois à venir avec un minimum, je dirais, donc pour répondre à la question justement du titre, avec un minimum plus ou moins en début d'année de 6 600, entre 6 700 et on va dire 7 000 dollars tout au plus. Donc, voilà un petit peu comment on peut voir les choses de manière objective concernant le Bitcoin. Donc, après, voilà, c'est toujours le marché qui va décider. On peut très bien avoir une cassure de tous les supports. On peut très bien avoir un Bitcoin qui repart vers la hausse en donnant justement de la crédibilité à certaines estimations. En tout cas, réalistement, je pense qu'on pourrait avoir un minimum de 6 800, 7 000 dollars pour fin d'année. Après, rien n'empêche que si on casse ici, on peut très bien casser la résistance des 10 000 dollars et continuer aussi sur une tendance haussière. À ce moment-là, il faudra être vigilant aussi au niveau des retraits car si on vient casser et on vient s'éloigner encore une fois de cette oblique qui est pour l'instant un repère valable, un repère qui est quand même assez valable sur le long terme, mais non, rien n'empêche qu'il peut être cassé à tout moment. Mais en attendant, si on vient s'écarter de cette oblique, on vient rechercher des 10 000 dollars ou voire des 12 000 dollars, il faudra penser aussi à anticiper une éventuelle correction. Si maintenant, on vient taper sur cette oblique de tendance haussière ou qu'on vient casser cette résistance, on peut se dire que si on a ce support comme repère valide sur du long terme, du moins pour l'instant, il est valide, on pourrait imaginer si on va plus loin fin d'année 2019 avec un minimum de 9 800 voire 10 000 dollars. Je parle d'un minimum, je ne parle pas du prix que le Bitcoin va valoir à cette époque-là. Donc sachez qu'on pourrait très bien encore avoir de la volatilité, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Donc en tout cas, si on ne vient pas franchir cette oblique, n'oubliez pas que si on s'écarte, on est quand même dans un achat excessif. On est dans des achats excessifs, pardon. Donc il faudra vraiment faire attention aussi au retrait car il y en a beaucoup justement ici qui n'ont pas pensé à vendre, qui pensait qu'on allait partir vers les 50 000 dollars. C'était possible avec le marché, tout était possible. Mais en attendant, voilà, il ne faut qu'avoir des stratégies en place et commencer à vendre par palier pour justement être sûr d'être dans le vert, quoi qu'il arrive, et racheter plus bas avec le fiat, le Bitcoin que vous aurez converti à ce moment-là. En tout cas, avant de passer au Litecoin, on va être dans un point déterminant. Il va se passer quelque chose qui va quand même donner une certaine direction au Bitcoin de manière assez prononcée, en tout cas pour ma part. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon scénario. Je pense que des scénarios, vous en avez des dizaines, voire des centaines sur les réseaux sociaux, sur TradingView, etc. Mais voilà, on arrive là, à un endroit où il faudra prendre une direction. Soit on continue à créer un plus bas et on vient casser encore cette oblique long terme, ou soit on vient casser vers le haut, ou soit on vient toucher cette oblique. Donc là, bien sûr, je vulgarise, on est sur YouTube. J'utilise plus d'indicateurs tels que la moyenne mobile, quand il s'agit d'analyse sur mon groupe, etc. Avec les croisements, je vais essayer d'aller chercher quelques scénarios pertinents via des indicateurs. Mais voilà, en bref, pour vulgariser, on arrive ici, au bout d'une situation qui va devoir être tranchée. D'une manière ou d'une autre, il va falloir prendre une direction. Donc voilà, maintenant, passons au Lycon. Le Lycon, comme beaucoup d'autres crypto-monnaies, il a été cassé à la baisse. Donc beaucoup de supports ont été pétés. Et vous pouvez voir, donc ici, même chose, qu'on a donc un plus bas, de plus en plus prononcé. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le Lycon ? En tout cas, il y a une logique au dernier plus bas. Pourquoi il y a une logique ? J'ai été rechercher, justement, des vieux supports que vous voyez ici. Donc, j'ai tracé une oblique. Donc, ce n'est pas une droite. On le voit quand même. Donc, j'ai tracé une oblique que vous voyez ici avec des vieux supports du Lycon qui datent de septembre 2017, voire même encore avant ici. Je vois donc mois de juin 2017. Donc, il y a plus d'un an. Donc, là, à partir de ces supports, on voit qu'on a été carrément touché dessus. Donc, pas plus bas, pas plus haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En attendant, voilà, on peut très bien retaper encore une fois sur ce support. Il faudra voir par la suite est-ce qu'on va le casser et continuer avec un nouveau plus bas. À ce moment-là, je pense que le support vraiment majeur en dessous, c'est 20 dollars. Si je me trompe, ça doit être plus ou moins ça. À vérifier. Donc, 20 dollars. Donc, c'est vraiment très peu. Faites attention. Donc, si on vient s'approcher ici, voilà, ça peut être un signal d'achat, mais ça peut être un signal de vente. Donc, ça peut être les deux. Il faut vraiment attendre qu'il y ait un rebond significatif. Il faut vraiment attendre qu'il y ait une tendance, qu'il y ait le volume d'échange qui augmente vers la hausse. Donc, tout ça, c'est bien sûr à l'aide d'indicateurs. L'actualité, bien sûr, qu'il faut regarder de près car ça, c'est vraiment lié aussi au marché des crypto-monnaies. Donc, voir un petit peu le like-on. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va casser ? Justement, on le voit bien. Donc, plusieurs fois, il a touché ici. Donc là, bon, je suis en 4 heures, mais sinon, il ne le touche pas à la journée. Il a touché donc plusieurs fois ici. Est-ce qu'il va casser cet oblique, cette résistance ? Repartir donc vers une tendance haussière. Donc, il faudrait déjà qu'il vienne franchir cette vieille résistance aussi des 68 dollars pour aller atteindre ces zones-là, on va dire, entre 80 et 100 dollars. à voir par la suite. Donc, voilà concernant le like-on. Même chose, je pense qu'il y a une décision déterminante qui va être prise dans les prochaines semaines. Je vais dire, donc ici, je vois qu'au plus loin, je suis donc mi-septembre. Donc, c'est assez court quand même. À voir donc qu'est-ce qui va se passer au sujet du like-on. Donc, n'oubliez pas, si vous traînez sur des plateformes que vous avez de l'argent, des crypto-monnaies sur des plateformes, n'oubliez pas d'utiliser vos stop-loss. Bon, il faut vraiment donc être vigilant au niveau aussi des positions que vous allez prendre pour le régler car il peut se passer beaucoup de choses en ce moment sur le marché. Ça peut bien sûr partir vers le haut comme partir vers le bas. Je pense que là, je vous ai présenté quelques scénarios qui peuvent être validés, mais encore une fois, rien n'est sûr. En tout cas, moi, je serai sur le qui-vive avec le bitcoin, l'i-coin et bien sûr d'autres crypto-monnaies que je vous ai présentées sur ma chaîne. Est-ce que le bitcoin pourrait faire 20 fois 20 000 dollars comme il l'a fait par exemple en 2017 en rapport au prix qu'il valait en début d'année ? Voilà, il faut que vous sachiez qu'avec le marché des crypto-monnaies, tout est possible, mais plus une crypto-monnaie a un capital élevé, plus il va être difficile qu'elle soit multipliée. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de spéculateurs qui vont trader avec des icons. Mais sachez aussi que plus une crypto-monnaie a un petit capital, plus elle est instable. C'est-à-dire que quelque part une crypto-monnaie qui a un gros capital est plus stable. Donc le bitcoin, si le bitcoin par exemple perd 5%, vous avez des icons qui peuvent perdre 50% ou plus. Donc voilà, c'est un pari risqué. En tout cas, le marché des crypto-monnaies comme j'ai toujours dit, il est très risqué. Il faudra suivre tout cela de près. Aujourd'hui, il ne s'agit bien sûr que de quelques repères concernant le cours du bitcoin qui pour moi reste réaliste par rapport au prix farfelu que j'ai déjà pu entendre sur les réseaux sociaux sur la pièce qui va avoir un petit mille